L'histoire avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Le 13 décembre 2021, Brigitte Macron se trouvait un centre d'une importante rumeur. Sur X, anciennement Twitter, l'épouse du président de la République était soupçonnée d'être née sous le nom de Jean-Michel Trogneu et d'être en réalité une femme transgenre. Après que le hashtag hashtag Jean-Michel Trogneu ait pris une grande ampleur en France, la rumeur s'était finalement calmée. Jusqu'à ce que l'américaine Candace Owens, journaliste américaine de 34 ans, commentatrice politique et fidèle soutien à Donald Trump, ne relance le débat. Le 11 mars 2024, elle appuyait l'idée que Brigitte Macron était un homme. Le mardi 20 août 2024, la jeune femme a relancé les ragots en partageant de nouvelles photos, sans doute prises par des paparazzis. Ce n'est ni une plaisanterie ni une exagération de dire qu'à l'exception des assassinats politiques, « Il s'agit probablement du plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité », écrivait Candace Owens en légende de sa vidéo évoquant l'idée selon laquelle Brigitte Macron serait en réalité un homme. Scandalisée par cet événement, la Trumpiste semble croire dur comme fer à cette théorie. Quelque chose qu'elle a une nouvelle fois mentionné récemment sur son Contix. La journaliste a partagé deux photos de Brigitte Macron en vacances à Brégançon, aux côtés d'Emmanuel Macron. Sur les clichés, on peut l'apercevoir en maillot de bain une pièce, bleu ciel, avec une chemise portée en guise de par-dessus. Et d'après Candace Owens, l'anatomie de la première dame serait étrangement similaire à celle d'un homme. Brigitte Macron, qui profite de son été avec ses amis, commande d'abord Candace Owens avant d'ajouter, « Repérez ce qui ne lui appartient pas ». De nouvelles accusations, violentes et douloureuses pour Brigitte Macron, ainsi que pour la communauté trans, régulièrement victime de transphobie. Au mois de mars dernier, Emmanuel Macron avait d'ailleurs pris la parole à ce sujet et avait tenu à défendre sa femme. « Ils ont du caramel dans la tête », déclarait-il à l'époque. Lui-même est d'ailleurs régulièrement victime de moqueries sur son physique et de fausses rumeurs, indiquant notamment qu'il serait homosexuel et donc en couple avec un homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !